Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc Chapitre 6, versets 7 à 13 En ce temps-là, Jésus appela les douze, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièce de monnaie dans leur ceinture, mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de réchange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Il partit et proclamait qu'il fallait se convertir. Il expulsait beaucoup de démons, faisait des ongions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rése et sœurs, bien-aimés, Aujourd'hui, nous célébrons avec beaucoup de joie le quinzième dimanche du temps ordinaire, dans cette année liturgique B. Et l'évangile de ce jour nous parle de l'envoi en mission des douze apôtres. Tout d'abord, c'est qui un apôtre? Le mot apôtre vient du grec apostolos, qui signifie littéralement envoyé. Un apôtre est un envoyé. Mais dans la dimension du mot apôtre, dans le mot apôtre, nous avons deux dimensions. Premièrement, le disciple et deuxièmement, l'apôtre. Jésus choisit sa peau tout d'abord pour être avec lui, être avec le maître, être avec le Seigneur. C'est ça que veut dire disciple. Le disciple, c'est celui qui passe le temps avec son maître, le maximum de temps possible. Il est assis au pied du maître pour l'écouter et le voir vivre. Il doit voir Jésus vivre. Il doit voir Jésus prier. Il doit voir Jésus prêcher. Il doit voir Jésus chasser les démons, guérir les malades. Il doit voir comment Jésus se comporte dans les situations troubles, dans les situations de joie et même dans les situations de contrarieté. Le disciple doit apprendre le style de vie de Jésus, la manière de vivre de Jésus. C'est une fois qu'il connaît le style de vie, la manière de vivre de Jésus, qu'il peut être maintenant envoyé, la deuxième mission. Et il l'a envoyé pour porter au monde Jésus, pour que le monde sache comment Jésus vit, comment Jésus pense, comment Jésus prie, comment Jésus chasse les démons, guérir les malades, comment Jésus se comporte dans les situations de joie et dans les situations de tristesse. C'est ça l'apôtre. L'apôtre de Jésus est en fait un ambassadeur qui doit rendre Jésus présent partout où il est, par son style de vie et par sa parole, par ses actions et par sa prédication. C'est ça l'apôtre. Et nous devons savoir tous que de par notre baptême, nous sommes des apôtrees. Mon frère, ma sœur, es-tu conscient de la dimension apostolique de ta vie chrétienne? Est-ce que tu la vis en pleine d'huile? Es-tu d'abord un disciple? Est-ce que tu trouves le temps pour être avec Jésus? Dans sa parole, est-ce que tu médites les saintes d'Écriture chaque jour pour apprendre le style de vie de Jésus? N'oublie pas ce que disait saint Jérôme. Ignorer les saintes d'Écriture fait ignorer le Christ. Est-ce que tu trouves le temps pour aller de temps en temps dans une église, te mettre à genoux et contempler Jésus présent dans l'Eucharistie? Est-ce que chaque matin ou chaque soir, tu trouves un temps de silence pour contempler Jésus? Mon frère, ma sœur, tu dois absolument être un disciple afin de devenir un apôtre efficace. Tu dois apprendre le style de vie de Jésus. Tu dois littéralement tomber amoureux de Jésus afin d'aller prêcher son amour et aider le monde à faire l'expérience personnelle de son amour. Deuxième chose, Jésus envoie ses apôtres deux par deux. Deux par deux. On peut se poser la question, pourquoi Jésus envoie les apôtres deux par deux alors que le territoire de la Palestine est très grand et Jésus veut que de son vivant, les apôtres réussissent à conquérir toute la Palestine. Ça devait être plus sage, plus judicieux dans les apôtres un par un. Ils pouvaient toucher douze localités en même temps. Mais Jésus préfère les envoyer deux par deux afin qu'ils ne touchent que six localités à la fois. Alors on comprend bien que Jésus ne conçoit pas la mission de l'élevantisation comme une course de vitesse, mais plutôt comme un marathon. Il n'est pas question de courir vite et de courir en vain. Il est question d'aller doucement et sûrement en équipe. La mission de l'Église se veut pas une mission individuelle, mais une mission d'équipe. Une mission d'Église, une mission de communauté et finalement une mission de communion avec Dieu et avec nos frères et soeurs. La présence du frère à ses côtés pendant la mission nous rappelle que la mission n'est pas la nôtre, mais que la mission est de Dieu et elle vient de Dieu. Le frère à nos côtés est là aussi pour prier pour nous. Les apôtres doivent prier les uns pour les autres. s'encourager mutuellement, se soutenir mutuellement, d'où la nécessité absolue d'être en Église, d'être ensemble, en groupe, en communauté. C'est triste de voir de nos jours des chrétiens qui prétendent être seuls ou qui veulent être seuls. Certains disent, j'ai pas besoin d'aller à la messe de dimanche, je reste chez moi et je prie. C'est une erreur grave contre l'Évangile. C'est un péché contre la conception de Jésus. C'est vouloir imposer sa propre vision au christianisme alors que le christianisme vient de Jésus et c'est la vision de Jésus qui doit s'imposer à chacun et chacune d'entre nous, mon frère, ma soeur. C'est dommage de voir des chrétiens qui sont toujours seuls, solitaires. Des chrétiens qui ne font pas partie d'un groupe, d'un mouvement dans leur paroisse. Des chrétiens qui ne prient jamais avec les autres. Des chrétiens qui ne partent à aucune activité dans leur paroisse. Non, non, non. Nous devons savoir que la paroisse est un lieu de bénédiction. Nous devons tous nous efforcer pour nous engager dans notre paroisse. Être à la messe tous les dimanches et c'est possible même souvent en semaine. Faire partie des activités organisées en paroisse pour nous aider à grandir en communion avec nos frères et soeurs. Ça va nous aider à développer cette dimension communautaire de la vie chrétienne. Je m'appelle une fois quand j'étais encore au séminaire, en formation. L'enseignant arrive un matin et on avait un camarade de classe qui était extrêmement grand de taille, gros, costaud. On l'appelait souvent une montagne. Il était comme une montagne. Et le professeur arrive, le professeur d'éclésiologie, et il demande à ceux-là qui étaient gros comme une montagne de se mettre, de monter sur la table de l'enseignant et de rester avec un pied au bout de la table. On était tous étonnés. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le professeur fou vous dit qu'il a perdu la tête? Et il demande à tous les camarades qui étaient dans la salle de venir autour de la table. Et le professeur dit, aujourd'hui, nous allons parler de la communion dans l'église et de l'importance de la vie communautaire. Et le professeur pousse directement ses camarades qui étaient au bout de la table avec un pied, debout sur un seul pied. Et il s'écroule. Et spontanément, tous ceux qui étaient à côté de lui l'ont tenu par la main, l'ont arrêté. Et il ne s'est pas fait mal. Et on ne comprenait encore rien. Et le professeur nous dit, comprenez-vous bien ce que je viens de faire? On dit non. Il dit, peu importe comment tu es, sache que tu es comme ce monsieur, même s'il est gros, même s'il est fort, mais qui est déséquilibré, juste sur un pied au bout de la table. à tout moment, tu peux t'écrouler. Si tu es un homme et tu fais face à la vie, un vent peut te pousser, tu t'écrases. Malheur à toi si tu es seul. Si tu as des frères et des sœurs en Christ, ces gens vont t'arrêter lorsque viendra la versité et la tempête. Et si tu es seul, tu vas t'écrouler terriblement de la nécessité d'être toujours accompagné et très bien accompagné. En augmentant les missions, les apôtres en mission, Jésus fait une chose importante. Il leur donne son autorité pour chasser les démons et pour guérir les malades. Jésus donne son autorité à tous les apôtres. Plus tard, il donnera l'autorité à tous les disciples. Et aujourd'hui encore, Jésus donne son autorité à tous les baptisés pour chasser les démons et guérir les malades. L'autorité de Jésus est une dimension de notre prière que nous négligeons beaucoup ou que nous utilisons très peu. C'est pour ça que nous voulons beaucoup de chrétiens qui souffrent, qui pleurent, qui ne savent pas qu'ils ont l'autorité des chrétiens. Beaucoup de chrétiens font des prières de louange et c'est extraordinaire. Des prières de supplication et de demande, c'est formidable. Mais très peu font des prières d'autorité et c'est pour ça que le diable très souvent se fout de notre gueule et se moque de nous. Nous devons prendre conscience, mes frères et soeurs, que de pas la grâce de notre baptême, Jésus nous donne une autorité sur les forces du mal, sur les principautés, sur les esprits mauvais qui sont dans les espaces célestes, qui sont dans l'air, qui sont dans l'eau, ces esprits qui nous troublent, pourrissent nos vies, détruisent notre existence. Jésus nous donne une autorité sur cela et nous devons apprendre à exercer cette autorité. Est-ce que cela veut dire concrètement? Nous sommes souvent attaqués par les forces du mal, souvent dans nos rêves. Il y a cette personne qui suit et dans la nuit, il se rend compte que quelqu'un le poursuit, quelqu'un veut te faire du mal. Il s'élève, il panique. Beaucoup de chrétiens mal formés avec une foi faible, le matin, ils disent, mais pourquoi c'est arrivé? Et ils commencent à penser à aller chez les charlatans, chez les marabouts, chercher leur aide. Certaines personnes peuvent faire un rêve et ils pensent qu'une personne est décédée. Il était dans le rêve, un ami, un parent, une soeur, meurt d'accident empoisonné ou ils assis au funérail d'un être cher et ils se mettent à paniquer grandement. Certaines personnes peuvent faire un rêve et pendant ces rêves, un esprit, peut-être sous forme humaine, vient pour avoir des relations sexuelles avec eux, ce qu'on appelle souvent les esprits, les couches de nuit. Certaines personnes peuvent rêver et on les appuie dans le rêve. Ils ont l'impression d'être étouffés, ils n'arrivent à bouger, ils n'arrivent à parler. Certaines personnes peuvent se sentir attaqués, traumatisés par les forces du mal. Certaines personnes peuvent être tellement attaqués qu'ils ont peur de dormir la nuit. Certaines personnes peuvent suivre des bruits étranges pendant leur sommeil. Certaines personnes peuvent voir leur vie entrer en labo, faire des efforts, mais ne pas voir le bénéfice de ces efforts. Ils pensent qu'ils travaillent et qu'ils n'ont rien, qu'ils ont lié par une force invisible. Devant cela, que faire ? Mon frère, ma soeur, ne courent pas, ne courent pas. Il a commencé à chercher l'extraordinaire, le merveilleux, chercher les marabouts, chercher les prophètes, chercher les exorcistes. Non, non, non. Prends conscience que Dieu t'a donné une autorité. C'est le mois de juillet, mois dédié à la dévotion au précieux sang. Que faire ? Après un rêve qui te trouble ou quand tu sens qu'une situation qui ne se porte pas bien, va dans ta chambre, ferme la porte, mets devant toi ton crucifix. Si tu as une belle icône de la Vierge Marie, mets cette icône devant toi. Ouvre ta Bible, mets-toi à genoux et fais ta prière. Puis d'abord, invoque le puissant et précieux sang de Jésus sur toi. Tu peux mimer ce beau chant au sang de Jésus. Coule le sang de Jésus. Coule le sang de Jésus. Ou n'importe quel autre chant, invoque le sang de Jésus sur toi. Car c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos fautes, de nos péchés, qui nous purifie et qui nous sanctifie et qui nous donne la victoire sur toute force du mal. Après avoir invoqué le sang de Jésus sur toi, invoque le sang sur tous tes biens matériels et spirituels. Invoque le sang sur tous les membres de ta famille. Confesse ton péché pour être efficace dans la prière et ensuite faire cette prière avec autorité. Dis ceci. Au nom de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité pour la gloire de Dieu le Père et le salut de tous les hommes, y compris mon salut, je prends autorité sur tout esprit mauvais qui me tourmente. Si tu as fait un mauvais rêve ou tu as été poursuivi, esprit qui tourmente dans le rêve et qui poursuit, si tu as été abusé sexuellement dans le rêve, esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, ou encore esprit de poison de nuit ou tout autre esprit qui te trouble, je prends autorité sur toi et je te commande de me quitter immédiatement et d'aller t'écraser au pied de la croix de Jésus afin que lui-même dispose de toi après avoir fait cette belle prière avec autorité. Tu peux la répéter deux ou trois fois et tu conclues en invoquant la Vierge Marie pour te défendre dans le combat faisant un je vous salue Marie et tu peux invoquer Saint Michel à Cange mon ange gardien et j'en suis mon frère ma soeur l'Esprit Saint va te donner la victoire le diable va lâcher prise et va s'en aller. Lorsque les apôtres ont reçu l'autorité de Jésus ils sont allés effectivement prêcher et le Seigneur a fait des merveilles. Il a guéri beaucoup de malades il a chassé les démons. Nous devons frères et soeurs redécouvrir la dimension de l'autorité de notre baptême. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu le jour de notre baptême mais un esprit de force et de puissance qui nous aide à exercer l'autorité de Jésus et à repousser le monde des ténèbres. Quand ce jour l'Esprit Saint descend en nous il nous donne la grâce d'être des véritables apôtres. Des gens qui ont le temps qui passent du temps avec Jésus qui l'écoutent dans sa parole. Des gens qui sont avancés pour qui sont envoyés pour rendre Jésus présent au monde. des gens qui vivent toujours en église en communauté et finalement des gens qui exercent avec joie l'autorité de Jésus. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada